La cascade de Womé dans le Cloteau, l'un des sites touristiques les plus visités au Togo. En vue de renforcer l'attractivité et par là promouvoir le développement du tourisme de loisirs de ce patrimoine, le gouvernement a lancé les travaux d'aménagement du site, y compris la voie d'accès. Quelques mois après le démarrage des travaux, le premier ministre Victor Toméga-Dogbe est allé constater l'état d'avancement des travaux qui, à ce jour, ont transformé le site. C'est une grande joie pour nous, les autorités du milieu, toute la population. Nous sommes tellement ravis, très contents de sa visite. Je tiens à dire merci au chef de l'État de penser au meilleur devenu des populations de Cloteau. Et vous avez vu la beauté de ce site-là, qui est unique en son genre. Et je tiens donc à dire merci au gouvernement d'avoir accepté de rénover ce site, qui fait le bonheur des populations du Togo et de la commune de Cloteau 1. C'est une source de revenus pour nous également. Et je peux l'affirmer au jour d'aujourd'hui. Les week-ends, la cascade me rapporte plus de fonds que le marché central de Balimé. Les travaux sont toujours en cours. Les populations rivéraines et les touristes jouissent déjà de certaines réalisations. C'est tout un programme initié par le gouvernement pour viabiliser les sites touristiques au Togo, entre autres, celui de Ouame. La feuille de route demande qu'on puisse développer le tourisme de loisirs au Togo. Et dans cette perspective, forcément, il faut aménager les sites afin de donner plus d'activité à notre pays, à nos sites. Ici à Ouame, on a transformé le site, on a érigé la diérite. On a construit la salle d'attente et d'accueil, un restaurant. Et dans les prochains jours, on va aussi y construire un lieu d'hébergement pour ceux qui voudront peut-être passer un peu plus de temps sur le site. Nous avons également investi dans la réflexion de la piste. Sur les lieux, le chef du gouvernement a transmis les salutations du chef de l'État aux populations de Ouame et a échangé avec cette dernière sur la vision du développement du gouvernement et les grands axes de la feuille de route. Madame la Première ministre a invité les populations au respect des mesures barrières et à la vaccination pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada